Un peu comme tout le monde je pense, on n'est pas vraiment satisfait, alors le résultat très bien il est présent, il est là, ce qui nous fait du bien bien évidemment, on ne va pas se cacher de cette joie, mais après quand on voit le contenu et la manière comment s'est déroulé le match, oui on peut être colère, on a laissé un peu le match nous glisser entre les doigts, on a failli le perdre aussi parce qu'ils sont quand même bien remontés, ils se sont accrochés, ils avaient une dernière séquence importante où ils pouvaient récupérer des points et les faire basculer sur un résultat différent, on s'est accrochés jusqu'au bout donc ça c'est bien, mais quand on voit l'entame de match qu'on a fait et le contenu qu'on a apporté qui était très intéressant et le fait de ne pas continuer et de garder cette intensité jusqu'à la fin, là-dessus il y a un peu de colère que le match nous a échappé et qu'on n'a pas su le gérer comme il faut jusqu'à la fin, donc ça c'est un peu compliqué. On n'oublie pas qu'on a gagné mais la victoire a été très difficile, on se l'a rendu très difficile parce que peut-être inconsciemment on a cru le match gagner trop tôt mais d'un côté ça nous a permis d'être très concentrés pour la préparation de Biarritz et c'est peut-être un mal pour un biarritz. Ce match va faire que ça va être très compliqué, bon déjà il y a le côté derby un peu, alors peut-être qu'il y a une certaine époque mais je pense que les supporters le vivent toujours aussi fort donc forcément l'environnement dans lequel on va arriver va être dur. Un hommage aussi en début de match qui va mettre une atmosphère un peu plus spéciale aussi à rajouter à tout ça, une météo aussi compliquée, des biarrots avec une grosse volonté de faire un match dur et investi à 100% pour valider des points et puis valider des matchs chez eux. Donc il y a un contexte général qui va être très dur, on sait que ça va être rude et que ça va être engagé donc cette semaine on a fait un gros focus là-dessus, on s'est préparé au maximum. On a étudié forcément leurs points forts, il y a des joueurs comme Daïor, Armitage qui sont très bons dans les grattages, si les conditions sont difficiles en plus ça va les favoriser. Le terrain, Aguilera, il est souvent assez gras donc assez lourd mais on a étudié leurs forces mais on s'est surtout concentré sur nous ce qu'on est capable de faire, que ce soit les lancements, les lancements fermés, le jeu courant mais comme chaque semaine on étudie correctement l'adversaire mais on a fait le focus sur nous, sur notre performance. Notre plus grand focus c'est juste le meilleur de notre jeu et chaque semaine on avait fait ça depuis le début d'année je pense que Semainonia c'était pas top mais après on va essayer de progresser, c'est ça plus notre focus. Là on a envie aussi de remettre notre jeu en place parce que Semainonia on n'était pas au niveau.